Quand j'observe comment l'idéologie politique distille sournoisement la haine, les divisions et les ségrégations dans la communauté rwandaise, je finis par me demander si le Rwanda a un avenir. Cette politique du FPR a déjà produit ses fruits, la haine, la peur et la rancune parmi les rwandais. Quand j'observe le comportement des inores et entend leurs paroles dans les masses médias, je finis par me demander si le Rwanda a un avenir. Quand je vois comment les rwandais de l'extérieur, de toutes catégories et de tout âge, s'insultent dans les masses médias, je me demande si le Rwanda a un avenir. Quand je vois cette multitude de Rwanda qui souffrent en silence, sans rien dire, car il leur interdit d'exprimer leur douleur, je me demande si le Rwanda a un avenir. Oui, malgré tout cela, le Rwanda a un avenir. Dans la nature, dans le monde biologique, en cas de blessure ou de fracture, le bon Dieu a mis dans la nature des mécanismes biologiques, des mécanismes merveilleux de régénération. Ces mécanismes sont des sorties de secours vers la vie ou la survie. Dans la société humaine, en cas de traumatisme et de blessure psychologique, le bon Dieu a mis à la disposition des hommes des mécanismes de régénération vers la vie et la survie. Ces mécanismes sont composés de demandes et de dons de pardon. Ce sont des mécanismes de repentance et de confession. Ce sont des mécanismes qui ne coûtent rien du point de vue financier, mais qui sont naturellement déposés dans le cœur de chacun. Soyez bénis et à demain. Je me souviens, il y a 25 ans, nous étions réunis dans une ville appelée Detmold en Allemagne. Nous étions des Hutus, des Tutsis et des Européens qui avaient vécu au Rwanda et qui connaissaient bien le pays. Il y avait parmi nous des religieux, des pasteurs, des prêtres et des laïcs. Nous avions passé toute une semaine dans une communion de prière et de partage fraternel. Mais le soir du dernier jour de notre rencontre, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Les Tutsis qui étaient venus du Rwanda, quelques-uns étaient même nos amis, on se connaissait très bien. Ils nous ont raconté leur carvaire pendant le génocide. Mais ils disaient tout cela dans un ton fraternel, sans haine ni rancune. Lorsqu'ils nous racontaient le mar qui a été fait à eux et à leurs familles, les Hutus qui étaient là furent pris de pitié et de compassion. Les uns commençaient à pleurer, d'autres s'aginièrent en disant ceci. « Vous, les Tutsis ici présents, nous vous demandons franchement pardon pour ce mal extrême que les nôtres vous ont fait. » Les Tutsis qui étaient là furent touchés par ce geste de Hutus. Les uns se réveillent pour les embrasser et les consoler en disant ceci. « Votre douleur compatissante et votre demande de pardon nous ont touché le cœur et nous nous sentons franchement soulagés. » « Mais d'autre part, nous aussi les Tutsis ici présents, nous devrions demander pardon aux Hutus. » « Oui, nous demandons pardon pour les peines et les souffrances que les nôtres ont fait subir aux Hutus tout au long de l'histoire de notre pays. » Les Européens qui étaient là furent étonnés et ils disaient ceci. « C'est la première fois que nous entendons des paroles pareilles parmi les Rwandais. » « Nous aussi en tant que Européens, nous demandons pardon aux Rwandais parce que nous avons une responsabilité dans les malheurs qui ont frappé les Rwandais. » « Nous demandons pardon parce que nos pays ont complètement abandonné les Rwandais à leur sort pendant les périodes les plus difficiles de leur histoire. » Et enfin, après tout cela, nous nous sommes assis et sophie le silence. Après quelques instants, quelqu'un se leva et rompit le silence en désassocié. « Je suis sûr que ce qui vient de se passer ici, c'est un miracle qui vient de Dieu. » « Je pense, disait-il, que nous devrions mettre par écrit ce que nous venons de vivre ici et inviter les Rwandais, nos compatriotes, à écouter la souffrance de l'autre, à s'obtenir dans la brèche et à demander pardon. » « Nous avons composé cet écrit et nous l'avons appelé Confession de Dettimold. » Dettimold, c'est cet endroit où nous étions réunis. Vous pouvez trouver cette confession traduite en plusieurs langues sur son site confessiondedettimold.com Parmi les gens qui ont signé cette confession, quelques-uns sont morts. Mais je ne doutais pas que le Seigneur, notre Père commun, les a reçus dans ce royaume éternel. À sa publication, c'est-à-dire à la fin de l'année 1996, cette confession a été différemment accueillie et appréciée. Tandis que beaucoup l'appréciaient fortement et disaient que c'était le seul chemin que les Rwandais devraient emprunter pour arriver à la vraie réconciliation, D'autres s'y opposaient carrément et parmi ceux-ci, on pouvait trouver quelques prêtres et pasteurs. J'ai même entendu qu'à la radio Irwanda, à ce moment-là, on aurait diffusé la confession des Hutus-Solomens et laissé de côté la confession des Tutsi. Mais moi, je pense que cette confession peut être une grande source d'inspiration pour la vraie réconciliation des Rwandais. C'est-à-dire la réconciliation entre les Rwandais eux-mêmes, mais aussi la réconciliation entre les Rwandais et leur histoire. Et ainsi les aider à sortir de cet impasse d'accusation mutuelle devant les tragédies qui ont endeuillé les Rwandais. Je conseillerais aussi à ceux qui liront cette confession de ne pas s'attarder inutilement sur sa lettre, mais plutôt sur son esprit. Il y a trois leçons que nous pouvons tirer dans cette confession. La première leçon est celle-ci. N'aie pas peur d'écouter la souffrance de l'autre et de la laisser pénétrer ton cœur. Deuxième leçon. N'aie pas peur d'exprimer tes propres souffrances, tes peines, tes peurs, mais alors sans haine ni rancune. Troisième leçon. N'aie pas peur de demander pardon à ce que tu as fait souffrir. Et si par hasard tu vis avec les victimes dont les bourrons sont morts, Et si d'autre part, tu as des liens quelconques, rayères ou perçus, proches ou lointains, avec ces bourreaux, N'aie pas peur de te tenir dans la brèche et de demander pardon. Comme ça, d'une façon presque miraculeuse, tu vas soigner beaucoup de blessures des Rwandais, Des blessures du présent et du passé. Comme cette année, cette confession va célébrer son 25e anniversaire, Je viendrai chaque jour tout au long de cette année sur cette chaîne Pour voir voies et moyens de bâtir un Rwanda Où il fait beau de vivre pour tous les enfants du Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada